quant à sa connaissance de la vie du prophète elle était très riche et très abondante je l'ai entendu à plusieurs reprises exprimer son désir de voir publier une sire du messager d'Allah dépourvu de toute complexité et de toute prolixité qui serait profitable aux musulmans donc encore une fois nous citons et expliquons la parole de l'auteur et le contexte dans lequel il a rédigé son ouvrage qui incha'Allah nous permettra de mieux connaître le prophète et nous demandons à ce qu'Allah nous facilite la complétion de ce livre que nous puissions le terminer jusqu'à la fin et en ce qui concerne les formulations et le contexte à savoir l'existence en faible quantité de livres résumés et accessibles encore une fois ceci c'est le contexte et ça ne diminue en rien le mérite des biographies qui ont été composées et qui sont acceptées par la communauté et acceptées par Allah car il existe des biographies de plusieurs genres et de plusieurs profondeurs il y a des biographies qui comportent certaines ambiguïtés desquelles il faut faire attention mais d'autres qui sont beaucoup plus proches de valeurs et de traditions islamiques correctes et acceptées par les savants encore une fois parce que la biographie c'est une discipline qui est l'une des disciplines de la religion et il se peut que certains auteurs de biographies qui sont aussi des historiens surtout beaucoup de contemporains n'aient pas peut-être un certain bagage approfondi dans certains domaines de la religion qui sont censés appuyer la biographie en tant que telle par exemple certains aspects de la vie du prophète où il est arrivé certaines situations comment est-ce qu'on comprend cette situation-là est-ce qu'on doit interpréter ou pas le hadith voilà certains biographes quand bien même ils ont une qualité et une approche intéressante du point de vue historique et bien ils n'ont peut-être pas tous ce recul du point de vue de la tradition islamique en tant que telle et ça concerne surtout les muta'er khirouni les muta'er khirin les auteurs récents les derniers les tardifs du fait que plus l'époque avance et plus l'ouverture à la rédaction et la transmission du savoir est facilitée à tout un chacun aussi bien aux personnes enracines dans la science qu'aux personnes moins enracines dans la science c'est une habitude plus courante aujourd'hui et bien de diffuser le savoir que l'on soit une sommité ou non que l'on soit un enseignant ou non et que l'on soit un savant ou non et c'est aux risques et périls de chacun et Allah accepte de qui il veut ces efforts-là en ce qui concerne donc le contexte quand on dit qu'il y a peu de livres l'auteur dit qu'il y avait peu de livres à son époque qui étaient accessibles du point de vue de la simplicité et la synthèse la concision tout comme ceci a été partagé par l'homme avec qui il a discuté Mahmoud Beksalim voilà ceci ne diminue en rien le mérite des livres qui sont qui sont qualitatifs dans la biographie du prophète et qui sont anciens d'accord mais ça n'est que ici la citation d'un contexte non donc c'est la nuance que je souhaitais juste apporter je me suis écrié donc l'auteur dit l'auteur qui est Mohamed l'auteur de ce livre de biographie il dit je me suis écrié alors Oh Allah Oh Allah ça c'est la traduction de l'expression Ya Allah beaucoup de personnes qui parlent le dialecte disent Ya Allah allez on y va mais il convient de dire Ya Allah pour asseoir le respect que l'on doit envers Allah du point de vue de la formulation et l'expression et bien que Lafou Al Jalal bien que le mot Allah commence par un alif c'est technique du point de vue de l'arabe qui commence par alif donc je vais l'écrire sur le le partage bien que le mot commence par alif et bien nous savons que c'est un alif qui est qui a une hamza une hamza mais une hamza qui est al-wasl qu'est-ce que c'est le hamza c'est ce son que nous que nous disons quand nous disons A de Allah A le début du mot Allah en français le A en arabe on peut l'appeler cette hamza et bien c'est une hamza de liaison et en principe une hamza de liaison on est censé faire la liaison avec ce qui précède donc si on applique d'une manière directe sans exception cette règle là qui nous demande de faire la liaison on dirait Yallah si on était purement théorique mais ici c'est une exception il y a une exception dans la langue arabe quand il s'agit de l'avru al-jalala quand il s'agit de l'hamza de l'avru al-jalala donc du mot Allah le début du mot Allah le A il ne doit pas y avoir de liaison avec ce qui précède on est censé dire Ya Allah Ya Allah ceci par respect envers Allah subhanahu wa ta'ala mais ceci est une remarque purement informative donc il dit je me suis écrié Oh Allah le souhait le souhait de cet homme honorable correspond à ce qui me taraude l'esprit depuis un certain temps donc là il parle de l'échange qu'il a eu avec cet homme qui s'appelle Mahmoud Beksalim autrement dit l'auteur du livre qui est en train d'écrire cette introduction dit quand j'ai parlé avec cet homme là il m'a partagé sa frustration sur l'inexistence de divers livres sur la biographie du prophète alayhi salatu wasalam divers livres qui soient accessibles et simplifiés il a une frustration et bien l'auteur qui est Mohamed al-Khoudari il dit le souhait de cet homme honorable correspond à ce qui me taraude l'esprit donc l'auteur lui-même a fait les mêmes constats que la communauté à son époque donc 1872 1872 a besoin de livres simplifiés sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam cependant cependant je croyais que je n'étais pas à la hauteur d'une telle tâche car celle-ci était immense vu son importance et son grand intérêt et sous-entendu aussi la grande responsabilité que revêt la rédaction d'un tel ouvrage la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de la mise en garde bien sûr que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler au sujet de la religion sans science et plus spécifiquement en ce qui concerne le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam celui qui ment volontairement à mon sujet et bien qu'il prépare sa place dans le feu ceci du fait de la gravité extrême que comporte le fait de rapporter des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam mensongèrement mais en sachant cela délibérément le faire délibérément parce qu'il a dit dans le hadith mutaram midan mutaram midan il existe un autre hadith qui ne comporte pas le mot mutaram midan qui veut dire qu'il y a un sens proche mais l'autre qui comporte mutaram midan il explique le premier l'un et l'autre s'expliquent mutuellement et donc il y a un certain danger à se risquer à parler de choses dont on ne connaît pas la réalité plus spécifiquement en religion et plus spécifiquement en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi évidemment en ce qui concerne Allah lui-même ceci ce n'est pas bien c'est quelque chose de très grave qui a un impact sur la foi de la personne ou soit c'est un grand péché de mentir volontairement au sujet d'Allah et de son et ou de son messager qu'Allah nous en préserve donc ici l'auteur par par modestie avouée mentionne que il est conscient de l'importance de la tâche et de la difficulté qu'elle revêt il dit mais j'ai fini par me résoudre à l'accomplir en raison du souhait émis par les notables de la ville donc là il parle de la ville qui insistait tant sur l'importance d'un tel ouvrage je me suis alors mis à la tâche en m'appuyant sur en m'appuyant donc l'auteur le traducteur a dit en m'appuyant sur Allah c'est-à-dire en me fiant à Allah et en espérant recevoir son assistance donc là je vais mettre en violet en me en me fiant à Allah en me fiant en me fiant à Allah pourquoi il a dit en m'appuyant parce qu'en arabe il peut aussi se traduire en disant je m'appuie sur mais ici l'expression qui convient en français c'est plutôt je me fie je suis je me fie à Allah c'est-à-dire donc là il parle de son ouvrage il est parvenu par la grâce d'Allah à le compléter la rédaction il dit j'ai donc poursuivi je me suis adonné à cette tâche-là en espérant recevoir l'assistance d'Allah pour arriver à ce qu'il procure sa satisfaction en français mais encore une fois même remarque c'est son agrément on préférera en français l'agrément plutôt que plutôt que la satisfaction s'agissant d'Allah azza wa jal donc agrément en raison de ce que ça peut comporter comme signification qui ne convient pas à Allah la satisfaction plutôt nous disons l'agrément j'ai donc poursuivi mon travail avec abnégation jusqu'à ce que je puisse arriver au but cet ouvrage a été ainsi aisé à élaborer il a pu être élaboré sans difficulté c'est plutôt comme ça qu'on doit le comprendre pas que ça a été facile et que c'était ok plutôt qu'il n'a pas rencontré des difficultés et des empêchements majeurs jusqu'à le terminer ça paraît être la même chose mais il y a une nuance qui est conforme et cohérente avec ce qu'il a dit juste avant à savoir que ça comporte une grande responsabilité et que c'est difficile de se lancer dans quelque chose comme ça donc il m'a été accessible de faire ceci utile alors là si on se réfère au sens en arabe donc en fait là le traducteur a proposé quelque chose mais ce que l'on en comprend en arabe c'est qu'il a réussi à laisser un livre donc l'auteur a réussi à rédiger un livre qui selon lui est accessible facilement compréhensible tout simplement donc sahel al-manal que l'on peut atteindre facilement al-manal le rapport le rapport le fait de rapporter la narration la rédaction elle est elle est agréable elle est agréable elle est agréable donc lorsque l'on lit sa biographie celle du prophète nous trouvons nous trouvons ceci agréable par le style qui est proposé dont les gens du commun peuvent bénéficier et à laquelle se réfèrent les gens de la spécificité à savoir les savants les hérusies ou les personnes qui ne sont pas des gens de la masse purement et simplement qui ne sont pas